I can do this all on my own Now I know I'm no Superman I'm no Superman Salut les BDphiles, c'est Boisdain, je suis tout seul pour ce troisième vlog Mais tout va bien, je suis accompagné de ma fidèle mitaine Et d'une représentation de la Sainte Frite Accepte cette offrande Nous allons parler des morts qui marchent Ou plus communément appelé The Walking Dead, le comics Alors peut-être que vous connaissez la série qui a une aura mondiale qui est très connue aujourd'hui Mais à la base, The Walking Dead, c'est un comics Scénarisé par Robert Kirkman, qui est également producteur et scénariste de la série Et qui n'en est pas à son galon d'essai, car il a été connu notamment pour Invincible Mais il a également travaillé chez Marvel pour Ant-Man, Ultimate X-Men et Marvel Zombie Encore des zombies Et c'est dessiné par Tony Moore, qui est un ami de Robert Kirkman Car ils avaient plus ou moins débuté ensemble sur une série qui s'appelait Battle Pop Mais ce cher Tony Moore n'a dessiné que le tome 1 en France Ou les 7 premiers chapitres aux Etats-Unis Pour ensuite laisser sa place à Charlie Adler Qui n'était pas très connu avant The Walking Dead À part pour son travail sur Judge Dredd et X-Files À que pourquoi Walking Dead, c'est bien et qu'il faut lire Walking Dead Commençons par un rapide résumé de ce qui se passe au début Rick est un policier du Kentucky Et dès le début de la première page, il se fait tirer dessus Il se prend une balle dans le buffet et tombe dans le coma Il se réveille ensuite, on ne sait pas trop combien de temps il s'est passé Mais il se réveille à l'hôpital et le monde a changé Il n'y a plus personne Et il y a des zombies Donc des Walking Dead Il va tenter de retourner chez lui Et réussir pour retrouver sa femme et sa fille Son fils, son fils, c'est ça que je voulais dire Sa femme et son fils, Rick il a un fils Voilà, ce vlog peut reprendre normalement Mais ils ne sont plus là Alors le Rick il est un petit peu paumé Mais il rencontre un charmant monsieur et son fils Qui vont lui expliquer un petit peu ce qui s'est passé Maintenant que la situation est plus claire pour Rick Il va pouvoir retourner à la caserne Reprendre son costume de policier Prendre quelques armes, en donner à ses nouveaux amis Et partir vers Atlanta Où il pense qu'il y a des survivants Une fois arrivé à Atlanta avec son fidèle destrier Il va tomber dans un traquenard de zombies Mais être sauvé par un jeune homme à casquette Qui s'appelle Glenn Glenn qui va l'emmener dans un camp de survivants Où il va retrouver au miracle Sa femme et son fils Et même son ancien collègue Ainsi que plein d'autres survivants Plein d'autres personnages Que vous découvrirez en lisant le comics Je ne peux pas tous vous les détailler ici Mais tous très intéressants Tout ne va pas être rose à ce camp Et ils vont partir à l'aventure Pour essayer de survivre autre part Trouver des vivres S'installer Et je n'en dirai pas plus Vous découvrirez ça en lisant tous les tomes Il y en a actuellement Non je ne vais pas dire de chiffres Car si vous regardez ce vlog Dans 6 mois, 1 an, 2 ans Ça n'aura plus aucun sens On va dire qu'il y a pour l'instant Plus de 20 tomes Ah et j'avais oublié de le dire C'est publié chez Delcourt en France Mais pourquoi Walking Dead c'est chouette Et même chouettos Car comme dans les meilleurs films de zombies L'histoire se concentre sur les survivants Les zombies ne sont finalement Qu'une menace pesante Et dangereuse D'ailleurs concernant les zombies On ne saura jamais la cause Enfin d'où ils viennent Pourquoi ils sont là Est-ce que c'est un virus Une météorite Un truc alien On ne sait pas Et on s'en fout C'est le cas dans tous les meilleurs films de zombies Dans les films de Romero Après il y a des exceptions Comme Planète Terror Ou Le Retour des Morts Vivants Mais ces deux films là Sont plutôt des parodies Et je vous les conseille Vous allez bien rigoler Le plus intéressant dans Black Alien Ça va vraiment être les survivants Leur relation entre eux C'est même d'eux Que vient la plupart du temps Le danger Ce sont les humains les plus dangereux Au fur et à mesure de leur épopée Ils vont rencontrer d'autres survivants D'autres camps de survivants Et la plupart du temps Ça va pas forcément bien se passer Même entre eux Entre cette bande de potes Tous venus d'Atlanta Il va pas falloir y avoir Des petits accrochages Voire des gros accrochages L'évolution des personnages Dans ce milieu hostile Va donc être le plus intéressant Pour donner un exemple Parlons du fils de Rick Karl Qui est selon moi L'un des personnages les plus intéressants Car il va devoir évoluer très très vite Son père va lui apprendre A tirer dès le tome 1 Ensuite il va tuer des zombies Et même parfois des humains Par la suite Par la force des choses Karl n'aura plus d'enfance Il va être obligé de survivre avec les adultes Et de penser comme un adulte Mais ça va quand même le torturer Il va en vivre et en voir des saloperies Ce petit Karl Je ne peux pas dire grand chose de plus Sans vous spoiler Vous l'avez compris C'est centré sur les survivants Donc si vous aimez les bons films de zombies Comme ceux de Romero Ou alors 28 jours plus tard Ou même Alien Qui n'est pas un film de zombies Mais où il y a une menace Pesante sur les héros Constamment Vous ne serez pas déçus Et parlons rapidement Du dessin de Tony Moore Et Charlie Adlar Alors comme je l'ai dit au début Tony Moore n'a dessiné que les 7 premiers chapitres Donc le tome 1 en France Et Charlie Adlar a dessiné toute la suite Donc les 19, 20 autres tomes Chez l'un comme l'autre Le dessin est nickel Il n'y a pas grand chose à dire Le changement entre les deux Ne va pas forcément vous choquer Si ce n'est que Tony Moore a un style Un petit peu plus carré Avec des ombres moins marquées Alors que Charlie Adlar a un style Un poil plus rond Avec des ombres assez marquées Donc beaucoup de noirs Mais le changement entre les deux Se fera sans soucis Finissons sur une petite anecdote Au départ Robert Kirkman et son ami Tony Moore Voulaient créer un comics Qui s'appelait Qui s'appelait Dead Planet Qui était plutôt un récit de science-fiction Avec en toile de fond Des zombies Mais par la suite Ils ont changé Pour faire Walking Dead Mais les éditeurs N'étaient pas trop d'accord Ils préféraient le truc de science-fiction Alors Robert Kirkman L'aura promis Qu'il mettrait de la science-fiction Au milieu du récit Et c'est à vous de découvrir Si c'est vraiment le cas En lisant Walking Dead Donc je vous salue Les amis BD Phil Lisez des BD Lisez Walking Dead Et mangez des frites Parlons de la série Alors moi j'aime pas C'est trop différent du comics pour moi Il y a vraiment trop de trucs qui changent Donc j'ai pas réussi à accrocher Mais objectivement C'est très bien Et que vous la connaissiez ou pas Je vous conseille d'aller voir la vidéo De mon collègue Pilote Qui a fait un épisode Sur Walking Dead D'ailleurs je fais une petite apparition dedans Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada